Bonjour, je suis Jérôme et Fred Ludo Didat, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Apprenons aujourd'hui la rentrée de poème de Christine Fayol. Voici les cinq étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. Découverte. La rentrée de poème. C'est un petit mot. Tout propre et tout beau qui ne veut ni école ni sac sur le dos. Il préfère les flaques d'eau et les feuilles qui volent. Il préfère les étoiles et les bateaux à voile. Pourtant, les enfants l'aiment, le petit poème. Alors, tout propre et tout beau, son sac sur le dos. Il court sur les cahiers des petits écoliers. La rentrée de poème. C'est un petit mot, tout propre et tout beau, qui ne veut ni école ni sac sur le dos. Il préfère les flaques d'eau et les feuilles qui volent. Il préfère les étoiles et les bateaux à voile. Pourtant, les enfants l'aiment, le petit poème. Alors, tout propre et tout beau, son sac sur le dos. Il court sur les cahiers des petits écoliers. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement ce que raconte cette poésie. Le titre ne laisse aucun doute, c'est l'histoire de la rentrée des classes d'un poème. Christine Fayol donne vie à ce poème en lui donnant un nom. Poème. L'attitude de poème a d'ailleurs tout de celle d'un petit garçon le jour de la rentrée. Il ne veut pas aller à l'école, mais il s'est quand même fait tout propre et tout beau et il a mis son sac sur le dos. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties. Le texte est assez simple à comprendre. Je ne vais expliquer qu'un petit mot de la troisième partie. Alors, tout propre et tout beau, son sac sur le dos, il court sur les cahiers des petits écoliers. Alors, le jour de la rentrée, une poésie va souvent être copiée dans un cahier par les écoliers. Leurs stylos vont se déplacer, vont courir sur la page pour y faire apparaître le poème. Ici, l'auteur transforme astucieusement cette réalité en imaginant que c'est le poème lui-même qui court sur les cahiers. Étape 3. Observations. Nous allons observer trois choses dans ce poème. Les répétitions, les rimes et les répétitions de sonorité. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer et de les dire. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, mot, beau, dos, eau, beau, dos, etc. Pareil pour les autres. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorité. Leur repérage facilite l'apprentissage. Pourtant, les enfants l'aiment, le petit poème. Alors, tout propre et tout beau, son sac sur le dos, il court sur les cahiers des petits écoliers. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire la fin du poème, comme moi, en insistant sur les lettres colorées. Étape 4 Mémorisation Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser deux méthodes. La première est la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis, on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement Il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser la technique des images chaînées. La seconde méthode que je vais utiliser est la technique des premières lettres. Elle est souvent liée au travail de recherche des répétitions sonores qu'on a menées précédemment. Elle consiste à capturer les premières lettres de certains mots pour former un sigle facile à mémoriser. Avertissement pour diverses raisons. J'utiliserai parfois d'autres lettres que la première lettre d'un mot et d'autres fois, j'utiliserai des lettres pour leur sonorité. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Pour te familiariser sympathiquement avec ce tableau, je te propose un petit jeu de Cherche et Trouve. Appuie sur Pause et cherche les objets suivants. Tu as tout trouvé ! Bravo à toi ! Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. La rentrée de poème C'est un petit mot tout propre et tout beau qui ne veut ni école ni sac sur le dos. À certains mots, j'ai associé des images ou des lettres. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Ici, la rentrée sera symbolisée par un sac d'école. C'est deviendra une lettre C. tout deviendra un monsieur qui a la toux et comme il y a deux fois le mot tout, il y aura deux messieurs qui ont la toux. Et sera représenté par une est. Dans le mot propre, on va capturer la première lettre, donc le P. Et dans le mot bon, on va capturer la première lettre, donc le mot B. ici, on a un génie qui sert à exaucer les vœux. Il a une quille dans la main qui représentera le mot qui et il a aussi un nœud qui représentera le mot ne. Ni sera représenté par un ni. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. La rentrée de poème. C'est un petit mot tout propre et tout beau qui ne veut ni école ni sac sur le dos. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau et tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte avant de te lancer. Si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Je te propose maintenant un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches. Vérifions. Tu as tout trouvé ? Bravo à toi ! Nous allons maintenant chaîner les images entre elles, c'est-à-dire les lier en inventant une petite histoire un peu bizarre. Cette histoire sera un peu différente de ce que raconte vraiment la poésie car elle vise surtout à améliorer la mémorisation du tableau. Donc on imagine qu'on a un poème qui s'échappe d'un sac et il y a aussi un énorme C qui va sortir de ce sac le jour de la rentrée. Et ce C est comme une pince qui va tenir un petit mot, un tout petit mot et ce petit mot il est en train de s'échapper et il va venir chatouiller deux messieurs ce qui va avoir pour effet de leur causer une toux. Donc il y a un premier monsieur qui va tousser un P et il y a le deuxième monsieur qui va tousser un B. Ils sont cachés derrière une L. Ces deux lettres vont tomber sur une lampe magique cela va la frotter faire sortir un génie qui va accepter de leur exaucer trois vœux. Ils vont demander une quille un nœud et un nid en dessous de leur école. Je t'invite à appuyer sur pause pour te répéter cette petite histoire un peu bizarre. Après toutes ces activités le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête si ce n'est pas le cas tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2 Ils préfèrent les flaques d'eau et les feuilles qui volent Ils préfèrent les étoiles et les bateaux à voile Pourtant les enfants l'aiment le petit poème À certains mots j'ai associé des images et des lettres voici quelques explications Ils devient une île Préfère qui est utilisé deux fois comme l'île va être résumé à sa première lettre que je vais capturer Ici on a qui qui va devenir une quille Pourtant On va capturer la première lettre de Pourtant donc le P Les enfants donc on va avoir du lait au-dessus ils boivent du lait pour le lait Et ici on a un M un cœur en forme de M dans lequel se trouve un petit poème On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau Ils préfèrent les flaques d'eau et les feuilles qui volent Ils préfèrent les étoiles et les bateaux à voile Pourtant les enfants l'aiment le petit poème Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte Je t'invite à appuyer de nouveau sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau Je te propose un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches Vérifions Tu as tout trouvé Bravo à toi Nous allons maintenant chaîner les images entre elles Donc on a une histoire qui se passe sur une île sur laquelle il y a un énorme P L'île est au bord de l'eau Ici on n'a pas la mer on a une flaque juste une flaque d'eau On a un un bateau un peu magique pour ça qu'il a des étoiles qui va quitter cette île et puis qui va aller suivre les feuilles qui volent Et puis en chemin il va tomber sur un autre P On aura donc deux P ce qui fera un petit pépé Ce pépé va donner du lait à à ses petits enfants et ceux-ci aiment un petit poème Je t'invite à appuyer sur pause pour te répéter la petite histoire bizarre Après toutes ces activités le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche Travaillons sur la partie 3 Alors tout propre et tout beau son sac sur le dos il court sur les cahiers des petits écoliers Christine Fayol À certains mots j'ai associé des images ou des lettres voici quelques explications La première lettre de alors va être capturée le A qui est ici et il est en forme de tour Eiffel Je ne reviens pas sur tout propre et tout beau on va retrouver les deux messieurs de tout à l'heure qui ont la toux Il sera toujours une île Court On a des petits traits derrière le garçon qui montrent qu'il court Alors son sac sur le dos Ici il entend un son des petits écoliers Christine Alors on a un monsieur qui crie Ici on a un serpent en forme de S donc ça donne Christine et ici on a une fiole avec un A dedans donc ça donne Fayol On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau Alors tout propre et tout beau Son sac sur le dos Il court sur les cahiers des petits écoliers Christine Fayol Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau Je te propose un petit jeu de cache-cache pour tester ta mémorisation Dis-moi rapidement ce qui se cache derrière les caches Vérifions Tu as tout trouvé Bravo à toi Nous allons maintenant chaîner les images entre elles Alors on retrouve nos deux messieurs qui ont la toux de tout à l'heure et ils sont partis en voyage à Paris cette fois et donc ils ont visité la tour Eiffel mais ils sont restés derrière une haie ils n'ont pas pu s'approcher parce qu'ils ont la toux et puis en toussant ils ont projeté un P et un B et il y a une île non loin de là sur lequel il y a une classe qui est en sortie scolaire et donc là il y a un des élèves qui a entendu le son de la toux et donc il va se mettre à courir parce qu'il n'a pas envie d'attraper une maladie malheureusement il y a deux petits écoliers qui avaient fait tomber leurs cahiers sur le sol et donc il va courir sur les cahiers ceci va mettre en colère l'adulte qui les accompagne et qui va donc crier et puis en voulant crier il va sortir de sa bouche un serpent pourquoi ? parce que quand il est allé en voyage à Paris lui aussi il a ramené une petite fiole avec une potion magique dessus qui fait que depuis quand il crie il a des serpents qui sortent de la bouche je t'invite à appuyer sur pause pour te répéter cette petite histoire vraiment bizarre après toutes ces activités le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche étape 5 révision voici le tableau complet qui correspond aux 3 parties que nous avons travaillées ensemble on peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau la rentrée de poème c'est un petit mot tout propre et tout beau qui ne veut ni école ni sac sur le dos il préfère les flaques d'eau et les feuilles qui volent il préfère les étoiles et les bateaux à voile pourtant les enfants l'aiment le petit poème alors tout propre et tout beau son sac sur le dos il court sur les cahiers des petits écoliers je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau je te propose un petit jeu des intrus pour tester ta mémorisation dis-moi rapidement les intrus qui se sont glissés dans ce tableau je te donne un indice il y en a 5 vérifions vérifions tu as tout trouvé bravo à toi après toutes ces activités le tableau complet doit être dans ta tête je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche tu peux revenir en arrière comme d'habitude si tu as besoin maintenant que tu connais ta poésie je t'invite à la réviser selon ce calendrier ce soir dans un jour dans trois jours dans sept jours puis une ou deux fois par semaine pour t'accompagner dans ces révisions la dernière phase de cette vidéo qui s'appelle phase de révision devrait suffire si tu veux garder cette poésie en tête plus longtemps tu peux réviser un mois et trois mois plus tard pour varier les plaisirs lors de tes révisions je te propose un petit jeu de classement reconstitue rapidement le tableau complet en remettant ces images dans le bon ordre je t'invite à appuyer sur pause tu as tout trouvé ? bravo à toi ! autre activité pour pimenter tes révisions je te propose un petit jeu de texte à trous lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure je t'invite à appuyer sur pause vérifions tu as tout trouvé ? bravo à toi ! félicitations te voilà au bout de cette vidéo si tu cherches des supports pour copier illustrer ou travailler autrement cette poésie je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida je te mets le lien dans la description si malgré tous mes efforts il te reste des questions sur cette poésie n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous à toi de jouer à toi de jouer Merci.